Grande tournée européenne avec le prophète Joël Trasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur deux mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Trasso prie tous les comités d'organisation du siècle PST de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00-337-80-860-057 00-337-62-402-484 Que Dieu vous bénisse. A nos amis internautes, monsieur Gero, Joël Chalom, le PDG de cette droite de communication appelée Barreau Productions. Nous sommes pratiquement à cette date, aujourd'hui, du samedi 9, 9 septembre 2017, c'est l'ouverture officielle de Barreau Productions. Et Barreau Productions, c'est déjà annoncé sur les réseaux sociaux, mais il fallait quand même des petits retouches. Aujourd'hui, c'est confirmé la date, n'est-ce pas, de la tour officielle de Barreau Productions. Barreau Productions, il y a beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup de produits. Et Barreau Productions, il y a en même temps, n'est-ce pas, événementiel. Je tenais à vous dire, c'est elle la responsable, monsieur le PDG, et c'est Corinne qui est, n'est-ce pas, la directrice générale de cette boîte. Voilà, boîte de communication. Et quand on parle de Barreau Communications, événementiel, il y a aussi beaucoup de produits, tels que l'Institut d'enregistrement, dans l'Institut d'enregistrement, nous avons, n'est-ce pas, une salle de répétition, nous avons aussi la production audiovisuelle, clé vidéo, n'est-ce pas, la production des documentaires, et aussi des spectacles, nous avons la sonorisation, le pointe plein air, nous avons aussi, s'ouvrir, des podiums gigantesques, pour, n'est-ce pas, des meetings, n'est-ce pas, des grands concerts en plein air. Nous avons aussi l'éclairage, tout, vous voulez, tout ça. Et en même temps, pour Barreau Productions, il y a aussi le côté tourisme, Barreau Tourisme, pour celui qui aimerait connaître la Côte d'Ivoire, puis appeler Barreau Tourisme, Barreau Productions, il y a aussi ce produit, pour permettre aux gens de connaître la Côte d'Ivoire, nous allons mettre une voiture à vos dispositions en location des Suifs, et puis la Barreau Productions fait aussi la location des voitures, la location des voitures, tous les voitures que vous voulez bien sûr, et Barreau Productions aussi, c'est aussi la vente des voitures, voilà la vente des voitures, et puis bon, Barreau Productions, c'est tout ce que vous voyez, n'est-ce pas, pour nous ça répond aux besoins de la Côte d'Ivoire, qui nous demande de créer des emplois, permettre à nos bien-aimés qui ont des diplômes en BTS, communication, en licence de communication, et tout ça, donc ça répond à cette vision, et puis permettre à la Côte d'Ivoire d'évoluer. Voilà, nous autres, nous voulons nous investir, n'est-ce pas, accompagner, n'est-ce pas, le développement de la Côte d'Ivoire, par rapport à notre activité et tout ça, donc aujourd'hui c'est l'ouverture officielle. Et pour motiver les gens, nous qui avons l'habitude de voyager, aller à l'extérieur, le problème des gens, ils ont tellement peur, à cause de ce que vous voulez, c'est que les gens entendent sur les réseaux sociaux et tout ça, pour nous, pour nous, les gens voient, n'est-ce pas, à l'extérieur, nous voyons créer une activité pareille, ça va permettre aux gens, ça va les encourager, n'est-ce pas, à venir, n'est-ce pas, à investir. Non seulement ça, parce que nous avons notre patrie, et nous avons autour de nous nos bien-aimés et tout ça, qui sont en difficulté, il faut les aider. Vous le savez très bien, j'ai des casquettes. Je ne suis pas, déjà le visage, on sait déjà que c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, donc moi je l'ai connu dans ma structure, de l'autre côté avec ma casquette de prophète, en tant qu'une soeur, une jeune fille qui avait une béthiès qui était en train de faire une licence en communication. J'ai échangé avec elle et tout ça, et puis j'ai dit, je suis convaincu que je dois t'employer quelque part, mais pas dans ma structure, parce qu'il y a déjà des éléments qui gèrent, moi, ma communication. Donc c'est parti de là, et on s'est entendu, c'était tant de choses, et puis bon, c'est parti de là. Voilà, donc si vous voulez aujourd'hui avoir un espace, vous voulez qu'on gère vos mariages, bon, il n'y a pas de souci, parce que c'est un peu le souci des gens, je donne l'argent, il vient faire des procès de monnaie d'or, de ces mots d'échange, j'ai un souci, il veut l'avoir, et même si vous voulez acheter des maisons, Barou pour l'Ouest à son côté, crée le contact avec les maisons immobilières. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est vrai, c'est un pont entre ceux de la diaspora et nous, et même si la Côte d'Ivoire, et nous, voilà, donc si vous voulez acheter une maison, même un terrain, nous allons nous charger de régler tous ces problèmes, parce que pour nous, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui va aller de l'avant. On pouvait, n'est-ce pas, investir ailleurs, on pouvait investir dans le sud d'autres dossiers, on pouvait investir ailleurs, et pour nous, c'est la Côte d'Ivoire d'abord qui nous intéresse, parce que c'est notre patrie à nous, et puis le besoin, il est très énorme ici en Côte d'Ivoire, donc ça fait ça, donc merci d'avoir répondu les journalistes, et justement, accompagnons-nous dans ce que nous sommes en train de faire, pour que d'autres personnes puissent avoir aussi le courage de pouvoir, n'est-ce pas, rentrer un peu dans cette vision, de voir la Côte d'Ivoire avancée dans l'entreprenariat. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a fait l'entreprenariat, c'est vrai que l'État ne peut pas tout faire à la fois, parce que le taux, c'est difficile, pour que l'État embauche plein de personnes à la fois. Je pense que chacun d'entre nous a une idée, on peut maintenant mettre ça, n'est-ce pas, exploiter, et permettre à nos bien-aimés de pouvoir avoir un emploi, et puis nourrir la famille, et c'est ça. C'est quand les gens sont voisifs, il y a beaucoup de choses qui s'opèrent sur le terrain. Alors, quelqu'un qui a un BTS en communication, quelqu'un qui a une licence en communication, qui a géré les cabines, vous comprenez ce que ça peut donner déjà dans l'esprit de la personne et tout ça. Et c'est rien d'ailleurs. Et déjà, je dis, remercie l'État de nous accompagner dans l'esprit, de permettre aux gens, librement, de prier leur emploi. C'est rien, c'est pas coûteux d'ailleurs. Pour moi, j'ai craigné ce côté-là. C'est rien du tout, c'est même pas coûteux d'ailleurs. Donc, on s'est engagé, nous autres, on s'est engagé. On a pris ce risque, il faut prendre ce risque, parce qu'on a compris que c'est notre patrie qui est la Côte d'Ivoire. Il faut s'investir, n'est-ce pas, dans la vision de développement de la Côte d'Ivoire, et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, on a toujours besoin d'événementiel, on a toujours besoin d'organiser un mariage, on a toujours besoin de faire des spectacles, on a toujours besoin de faire des mythiques, on a toujours besoin de faire, n'est-ce pas, des séminaires, et tout ça, nous avons tout le matériel. Nous avons pris une année pour nous organiser, pour avoir tout ça. J'aime ça de répétition. Pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, répéter, faire des lives, comme moi-même, Joël Krasso, je suis artiste, chante, donc je me connais un peu en matière de spectacle. Donc, pour ceux qui veulent, bien sûr, n'est-ce pas, répéter pour les lives, nous avons tout le matériel. Et puis bon, j'ai récupéré mon arrangeur, je fais de lui le responsable, n'est-ce pas, le studio d'enregistrement, parce que c'est mon milieu, le milieu des chantes et tout ça. Je vois un peu les difficultés qui vivent les chantes aujourd'hui et tout ça. Donc, j'ai une autre manière de voir un peu ce domaine-là. Je pense qu'on peut mieux en mélorer ce domaine-là. Pour ça, la dernière fois, en décembre dernier, j'ai parlé de l'ouverture de cette structure. Les gens n'y croyaient pas. Parce que Zougou Gospel, je suis le propulseur de Zougou Gospel. C'est quelque chose qui ne savent pas. J'étais le premier à faire le Zougou Gospel. La plupart de certains chanteurs qu'on a inscrit sur le Zougou, ils t'y leur a reçu d'inspiration dans mes chansons. Voilà, dans mes chansons. Et c'est lui, à l'exemple, que j'ai dit chapeau, le grand frère, à l'exemple, qu'il n'y a plus de celui qui est mon distributeur. C'est un exemple, il n'y a plus de celui qui distribue toujours. Je suis aujourd'hui à mon 7ème album. J'ai compris qu'il faut laisser la place à d'autres personnes. Voilà, il faut laisser la place à d'autres personnes. Donc, du coup, désormais, je suis dans la production. Il faut promouvoir, n'est-ce pas, les nouveaux talents. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, on a un studio d'enregistrement. Je récupérais mon arrangé qui est le meilleur, qui est l'un des meilleurs d'ailleurs arrangéurs. Je le récupérais pour, n'est-ce pas, gérer le studio d'enregistrement. Et puis, à partir de là, on va commencer. Nous avons une idée que je n'ai pas étalée, parce que nous sommes une compétition. Je dois étaler ma stratégie de promotion. Je pense que les chantes vendent très bien. Nous avons des églises et tout ça. Nous avons une bonne stratégie. Nous avons des sonos mobiles. Nous avons une bonne stratégie. En une semaine, en un mois, comment on fait des bonnes ventes sur le terrain, que ce soit le terrain ivoirien et international. Et nous avons un site bientôt que nous avons lancé. Nous avons fait appel, parce que déjà, ce n'est pas opérationnel. Très bientôt, la semaine prochaine, on a fait appel à la presse pour lancer le site. Nous avons encore un autre site qui nous avons lancé pour permettre à nos chantes qui seront produits ici à Baroque d'être connu sur le plan national international. Voilà, parce que une chante, il commence et puis s'éteint. On a vu plein de chantes qu'on n'entend plus parler de tout ça. Parce que nous, nous vendons les CD. Nous ne sommes pas les gens... D'ailleurs, mais la meilleure vente, j'ai dit chapeau à Mohamed Sanoko. Celui qui fait la meilleure vente à Burida, si vous voulez renseigner-vous, il sait très bien. Celui qui fait la meilleure vente à Burida, j'ai dit chapeau au pasteur Mohamed Sanoko, que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup d'ailleurs. Dans mes temps libres, je les écoute très bien. Voilà, donc, on dit, se répondre à l'aspiration, le besoin de la population ivoirienne et puis la diaspora. Voilà, donc, on aura l'occasion maintenant de vous présenter de près nos produits. Je vais permettre à la directrice de le faire. Voilà, ça vous dit... Je suis le PDG, président fondateur, mais c'est elle qui dirige ici. Voilà, c'est elle. Vous le savez, très bien, moi, j'ai une autre casquette. Donc, moi, je suis ici, justement, pour gérer certaines choses. Je pense vraiment, elle est là, pour gérer certaines choses. Et puis, je fais l'appel à tout le monde. Maintenant, je vous dis, le père a commencé une activité. Donc, vraiment, suivez-moi. Et puis, allons-y. Faisons avancer les choses. Nous pouvons le faire. Souvent, il faut avoir des idées. Nous pouvons le faire. Nous pouvons faire avancer la carte du bois. Nous pouvons créer des emplois pour permettre à nos jeunes, nos frères qui ont des diplômes, qui sont quelque part, de pouvoir avoir une activité. Et ça, c'est important. Franchement, moi, je ne suis pas là pour qu'il y ait des problèmes d'animosité. Mais, franchement, je vous encourage. Essayons, parce qu'il y a tellement de... Le besoin, il est énorme. Il est énorme. Essayons de faire quelque chose pour employer des gens. Je dis aux gens... Je ne suis pas le genre qui dit « Je fais des ventes de voiture. » Non, moi, j'emploie des gens. Non. Parce que les ventes de voiture, c'est plus personnel. Voilà. J'ai dit dans Barou Productions, il y a même temps la vente de voiture. Il y a même temps la location de voiture. Et puis, il y a événementiaire qui emploie des gens. Essayons de voir la voie de voiture. C'est mon service. C'est mon qui emprunte l'argent. Et puis, c'est entre moi, le vendeur, l'acheteur. Non. Moi, j'ai une structure où il y a tout à l'entente à la fois qui permet à ceux qui ont un métier de vivre de leur métier. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est elle qui les gère. C'est elle qui est la responsable. Voilà. Moi, en tant qu'il y a au jouet de chalons, je suis le VDG. Il est venu de moi. J'ai fondé, j'ai mis tous les moyens qu'il faut pour tout ça. Et puis, j'ai recruté le personnel. Et puis, c'est parti de quelque part. Parce qu'on se rend compte quelque part. Je n'ai pas été déçu, n'est-ce pas, de ce qui est en elle. Voilà. Donc, elle, c'est elle qui va, je t'ai envie de nous expliquer un peu ce temps-ci. Merci. Merci, messieurs. Là, nous allons passer à la visite des différents départements de notre agence. Nous allons passer là, à la salle d'à côté, pour vous présenter notre salle de production audiovisuelle parce que nous travaillons aussi sur la communication qui est un domaine très vaste d'ailleurs. Donc, nous, nous sommes spécialisés dans la production audiovisuelle qui englobe aussi la production musicale, la communication événementielle, la logistique et consorts, la location de voitures, tout et tout. Donc, voilà. Et là, nous allons passer aux différentes visites. Merci. Bienvenue. Merci. 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 Et là, nous vous présentons notre salle de production audiovisuelle. Nous sommes vraiment équipés. c'est qui sous-entend que si jamais on devait faire confiance à barre ou communication, vous ne serez pas déçus de nous avoir confié votre identité pour travailler sur votre communication. Voilà, nous avons des spécialistes en la production audiovisuelle aguerris, spécialisés en la matière qui pourront vraiment travailler sur la communication des différentes entreprises et nos différents cibles. Là, c'est la salle. Nous avons les caméras, nous avons les drones. Voilà, tout et tout. Les projecteurs. Les projecteurs et tout. Voilà. Maintenant, nous passons au studio d'enregistrement. C'est plus loin, c'est plus loin. C'est plus loin. j'ai arrangé la plupart de mes albums. L'album, en fait, les trois, les mi-albums, c'est 8,40. Je ne peux pas rassurer à l'église. Voilà, donc, c'est ma catuque. Voilà, vous savez, comme je disais, je suis l'un des professeurs du Google Gospel. J'étais le premier à lancer Caravan du Google Gospel à Divo. L'année dernière, M. Brigg était là à l'événement et j'ai même annoncé que bientôt, on aura, n'est-ce pas, une structure. N'est-ce pas, nous sommes au 9h à moins de l'année. Et bien, voilà, chose dit, chose faite. Donc, ce n'est pas quelque chose pour faire rêver des gens. Voilà, donc, moi, j'ai toujours dit aux gens, il faut qu'on se mette ensemble pour gagner un peu du tiré. Moi, je suis, n'est-ce pas, le goyen dans la chose. Non seulement ça, que j'ai un ministère, vous le savez très bien, mais en même temps, je suis, n'est-ce pas, responsable aussi un homme d'affaires et qui maîtrise aussi un peu plus le domaine de chante et tout ça, le domaine de gospel. Ça fait depuis 2004 que je suis dans ce domaine. 2004, donc ça dit il y a un peu plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine qu'on appelle chante. Voilà, donc, je m'y connais un peu. Je suis dans cet album, je mets fin à ma carrière et je suis maintenant dans la production. Donc, comme je le disais la dernière fois, la caravane, je l'ai dit devant tout le monde, j'ai fait une conférence de presse, il était là, même quand je parlais de ça, que maintenant que nous allons nous lancer, n'est-ce pas, dans la production et tout ça, lui, sur mon arrangé, il a déjà arrangé beaucoup d'attice et sa spécialité c'est un peu du Zouglou, mais le Zouglou c'est un peu local et moi, je veux partir de la Côte d'Ivoire faire ma chose. Donc, je ne cherche pas le gospel, c'est en anglais, évangile, c'est en anglais. Moi, j'ai le Zouglou, Zouglou qui veut dire c'est une inspiration qu'on reçoit pour promouvoir l'aide de Dieu, pour nous aider dans un domaine donc le gospel qui veut dire l'évangile et puis celui qui veut n'est-ce pas, se faire arranger ici, il n'y a pas de problème, il s'est fait arranger. Il peut se faire arranger, il n'est pas se faire produit ici. Donc, le studio est ouvert, il vient, il s'est fait arranger, il n'y a pas de problème mais en même temps, s'il fait se faire produit, ok, nous prenons en compte la production et tout ce qui se suit, la production, la promotion et tout ça, nous aurons un site en ligne, on aura l'occasion et heureusement que le frère, le grand fait l'aider, le grand fait à l'exemple des lacs, la maison de distribution, mais c'est plus celui qui m'accompagne, n'est-ce pas, constamment dans mes activités. Voilà, donc, on dit, quelque part, c'est opérationnel, voilà, c'est opérationnel, donc, moi, je fais appel à tous ceux qui ont des talents, les bien-aimés qui sont quelque part, qui a mes rênes, n'est-ce pas, se faire connaître dans le domaine musical, c'est gratuit, d'ailleurs, c'est des faits, parce qu'on nous a une salle, si tu dis que tu as chante, tu as venu, on te renvoie en live, on envoie tous nos musiciens, et on te mêle, parce que nous, c'est ça un peu, on te voit là, tu pars dans la salle de répétition, qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure, et puis bon, on te mêle, et puis on t'écoute, et à partir de ça, on va essayer de t'écouter, et puis bon, on va voir ce que ça fera, ça pourra, n'est-ce pas, donner, voilà, donc c'est un peu ça, on va quitter la salle de... Merci, nous irons dans l'autre salle, qui est la salle de répétition, et puis on va voir ce que ça va, on va voir ce que ça va, là, c'est un peu, moi, on va voir ce que c'est ça, voilà c'est la salle de répétition vous voyez il y a la bactérie il y a tout ce qui en compagne la salle de répétition tous ceux qui aimeraient un espace fait du live vous avez déjà la salle de répétition comme je disais quelqu'un qui pense être chante déjà les chansons déjà plutôt live donc dans les hélices on comprend déjà qu'il y avait plus live donc on t'amène d'ici déjà ton expérience déjà en live à partir de l'expérience en live déjà on peut comprendre que tu es apte parce que nous voulons faire sortir les bons produits déjà en live à partir du live déjà n'est ce pas un comité de couteau d'audition qui va vraiment auditionner apprécier les activités et puis à partir de ça bon n'est ce pas tu produits donc il ya beaucoup de choses comme ça donc mais par contre ceux qui aimeraient faire n'est-ce pas un spectacle qui aimeraient n'est-ce pas solliciter c'est notre et d'un salle de spectacle fait de répétition ici anglais juste à la sainte s vous pouvez louer nos locaux pour la répétition voilà il n'y a pas de problème et puis ceux qui aussi amènent à prendre le coup de batterie ce qui aimera prendre le coup de clavier c'est comme la musique on a des gens qui vont vous aider voilà tous les instruments déjà les pianos tout ça et qu'on a des instruments de pointe pour les spectacles on a on peut pas tout amener ici mais on a déjà tout pour des comme je disais on a des drones on a des podiums on a de matos de pointe pour des meetings les matos de pointe pour les croisades pour ceux qui faisaient les croisades et pour ceux qui veulent faire des concerts en plein air voilà donc c'est tout ça qui est barreau production et bien sûr pour ceux qui veulent fausser la colocation des voitures il n'y a pas de soucis vous m'appelez ici alors le cason chargé c'est elle qui est chargé de vous donner tous les contacts aussi la location des voitures et puis la vente des voitures pour ceux qui vont aussi la voie des ventures c'est tout ça qu'on va de communication vous appelez on vous donne des voitures que vous voulez d'ailleurs voilà voici donc je laisse la directrice voilà fini la visite des différents départements de l'agence barreau communication je vous remercie et cette fois-ci nous passerons la photo de famille au milieu des stars que nous avons juste derrière vous allez me suivre ou la photo de famille ça fait du lycée on peut jouer on va présenter un peu tout ça on va présenter un peu tout ça c'est tout ça voilà production religieuse studio d'enregistrement salle de répétition communication événementielle vocation véhicule voilà la communication événementielle nous organisons tout type de cérémonie que ce soit les cérémonies je vous le disais tout à l'heure la communication événementielle nous travaillons sur l'organisation des événements privés, publics et professionnels de tout genre voilà nous disons privés par exemple comme les baptêmes, les soirées privées les barbecues, tout type de soirée que ce soit religieux dans tous les secteurs d'activité parce que nous sommes aussi dans la communication et c'est revenu nous respectons la religion et les dogmes de tout un chacun donc nous sommes disponibles pour vous apporter notre créativité notre dynamisme en tout cas à votre service pour satisfaire le besoin de nos différents cibles voilà éventuellement sur les questions et après aussi on dit c'est justement 5 minutes c'est plus en droit d'éducation d'échangeurs de l'eau je tenais à dire merci devant toute la presse au grand frère à l'exemple le responsable de l'éducation depuis un moment nous sommes ensemble comme je disais qu'on échange jamais une équipe qui gagne voilà j'ai déjà parlé du projet et puis de lui en moi nous avons déjà des projets en cours des grands spectacles nous allons avoir des grands spectacles gospel en vue pour la fin d'année et là on aura l'occasion de ne pas m'en parler on aura plein de choses en cours des grands spectacles aujourd'hui c'est les grands spectacles Zouglou c'est les grands spectacles R&B c'est les grands spectacles c'est pas mauvais parce qu'ils sont organisés ça c'est super ils sont organisés mais nous nous vendons le plus dans nos églises nous vendons plus les cédés il faut que nous mettons ensemble d'ailleurs et puis on va en rendre des spéciers c'est pas bon il faut promouvoir les choses que ce soit sur le plan national sur le plan international ici on est beaucoup on en a encore beaucoup parlé je pense qu'on va démarrer je pense que d'ici en fin d'année on aura l'occasion de démarrer inviter même des artistes d'abord congolais on a déjà des produits sous la main on aura l'occasion et puis même on a beaucoup d'artistes ici qu'on aura l'occasion de promouvoir et moi je suis trop un fanatique du Zouglou Gospel voilà donc moi franchement pour Zouglou Gospel je suis trop prêt à mettre toute ma peau mais par contre le R&B Gospel il y a des gens qui l'en font il y a aussi l'adoration je suis prêt à accompagner n'est-ce pas tout ce qui est Gospel et tout ça voilà donc le bien-aimé le frère il est vraiment vraiment bien et je bénéfice de beaucoup de ses conseils oui ok il y a une question oui M. Bromisson le fond direct pour l'être qui sera la différence de Baro Communication avec les autres maisons de communication de production d'artistes et tout ça est-ce que vous allez faire aider parce que vous êtes d'abord pour pompre vous avez fait la promotion il y a des jeunes gens dans la composition dans les tiroirs de temps puisque le coût pour rentrer au studio coûte de chair est-ce que Baro Communication va aider ces jeunes de pouvoir merci pour la question déjà qu'on a dit un studio donc c'est par c'est pas un monde d'amener quelqu'un en studio pour payer les frais des studios moi j'ai déjà un studio mais quand je disais que déjà on a déjà tous les éléments qu'il faut il faut l'amener dans la salle de répétition parce qu'à ce qu'il compose il faut qu'il vive du ça parce que nous c'est un plus le live parce qu'on a besoin de produits quelqu'un qui sera mesure d'effet des spectacles live donc on l'amène dans cette salle et puis on a une communauté d'audition qui va comment apprécier s'il prêt ou pas voilà c'est à partir de lui-même ça va dépendre de la personne qui pense que elle est prête apte peut être chante si nous autres nous trouvons que la personne n'est pas apte on ne peut pas la produire mais si nous la produisons il y a tout ce qui accompagne la production c'est à dire la production la promotion c'est nous qui fournissons tout ça vous savez très bien c'est un contrat même protocole d'accord qui nous lie de la tisse et le producteur bon ça sera respecté on va pour les locations de véhicules pardon mais c'est le développement sur les déplacements communication si tu ne déplaces pas tu communiques comment vous êtes venu ici vous n'êtes pas marché à prix excusez-moi vous n'êtes pas marché vous avez pris les véhicules donc on ne peut pas communiquer sans véhicule quels seront les types de voiture tout ce que vous voulez comme type de voiture tous gens si vous voulez à l'himozy si vous voulez Maserati tout ce que vous voulez tout ça ben oui parce qu'on a des frères qui sont de l'autre côté la diaspora qui ont des maisons de vente de véhicules qui n'ont pas la possibilité d'en vendre encore du vent nous la représentons ici et on a des frères qui sont ici on a la possibilité de vendre des allocations si vous voulez les voitures si vous voulez vous pouvez me commander en semaine j'en ai fourni la voiture comme je disais nous sommes en compétition ici c'est pas une église ici c'est une boîte de communication on a plein de choses on ne vous dévane pas toutes les stratégies parce qu'il y a des choses de communication il y a des choses qu'on va vous présenter comme truc on sera beaucoup désolé mais si vous voulez une voiture vous serez en mesure de vous fournir la voiture oui il y a des choses mais je pense Clément conflit bon on avait fait le studio en tout cas vous avez fait vous avez choisi un bon matériel comme j'ai dit qu'on est un peu le technicien l'ingénieur de sciences est là j'aimerais poser quelques questions d'abord j'aimerais poser quelques questions d'abord merci par contre tu as vu des matériels vraiment bien j'ai vu par exemple la Yamaha MG j'ai vu aussi beaucoup de choses j'aimerais savoir d'abord dans un premier temps tu m'as montré la 400 mais vous évoluez dans quel système envoyez-toi à midi bon la question je ne sais pas vous voulez parler de quoi exactement le lancement que vous allez faire c'est en quel système système midi bon le système midi ça va être 546 cent maintenant le système wave c'est une pluralité généralement le son à la sortie la sortie est en wave la sortie en wave d'accord la sortie en wave c'est avec le wave qu'on fait les vidéos aussi l'artiste veut faire une vidéo et tout ça voilà maintenant pour remercier un support et tout ça on le convertit en MP3 d'accord pour les téléphones portables les sorties sont wave maintenant ici pour la répétition vous avez un mixeur Soundcraft et là-bas vous avez un mixeur Yamaha est-ce que les deux sont vos concordés bon moi franchement dit je maîtrise mieux mon département la côté voilà la côté je ne sais pas si on a compris le fruit y avait donc homme de dieu je vais commencer en tant qu'ivoirien par PDG PDG je vais commencer en tant qu'ivoirien par vous félicitez ou vous remerciez pour l'initiative je pense que c'est comme ça on va commencer déjà voilà je vais vous remercier pour l'initiative après l'offre l'initiative vous avez offert un toit aux enfants aujourd'hui vous donnez la main aux jeunes diplômés sans emploi pour leur offrir l'opportunité de révéler leur potentiel et de produits pour la Côte d'Ivoire pour ce démarrage combien de personnes avez vous récruté au niveau de Barreau je pense que c'est la meilleure place pour vous expliquer non non j'ai déjà une idée mais je laisse la direction d'abord nous sommes une SARM d'accord et Barreau Communication c'est une petite équipe dynamique comme nous venons de commencer nous ne pouvons pas nous permettre de rentrer sur le marché comme une cacophonie je dirais nous avons notre stratégie de communication qui a déjà été mise en place même avec une seule personne on peut communiquer avec deux personnes on peut communiquer donc nous sommes une petite équipe très dynamique c'est ce que je peux vous donner comme élément de réponse je vous dis qu'il y a la compétition l'évaluation il ne faut pas étaler c'est une chose nous avons des partenaires nous avons vraiment suite à notre disposition pour servir pour être à la disposition de nos clients donc je ne pourrais pas donner un chiffre parce que nous travaillons en équipe nous sommes en tout cas une toute petite équipe très dynamique tout comme notre slogan c'est une petite équipe avec tous ces pas qu'il y a d'offres comment vous vous déculpez vous restez juste à l'écoute comme nous venons d'entrer au SEM vous restez pour voir à quoi ça va ressembler nos prestations de services parce que là je ne pourrais pas taper le tam-tam dire que j'ai fait ça par exemple par exemple et ça c'est l'oeuvre qu'on montre pour montrer comment est-ce qu'on a fait qui a été mis en place nous travaillons selon un calendrier les oeuvres de barreau communication afin de fidéliser nos différenciers je veux revenir à monsieur le PDG on a vu le matériel du matériel neuf du matériel de bonne qualité à combien cela peut-il être je ne peux pas maintenant chiffrer les choses c'est une vision interne je ne peux pas maintenant chiffrer mais c'est vraiment des fonds qui ont été mis dedans tout pour satisfaire tout pour satisfaire c'est de maturer des dernières générations en tout cas ce qui concerne ce qu'on a déboursé pour pouvoir satisfaire ça c'est un autre niveau voilà c'est qui compte je crois que comment est-ce que on peut avoir même un seul matériel pendant que le travail a besoin de trois matériels et puis à cause de la créativité à cause du talent que tu as tu prends un seul matériel pour essayer de satisfaire ce client donc c'est un travail de brainstorming en fait monsieur madame de musique plus vu votre alliage est-ce que vous pensez que ça pourra booster parce que lui il vient avec le bon lui c'est le zouglou gospel dont vous êtes habitué il aura aussi d'autres formes de musique religieuse alors quel capital bénéfice vous tirer de cette collaboration merci pour votre question vous savez au niveau de la musique il y a beaucoup il y a beaucoup genre de musique et lui il a son style de musique qui marche très bien et n'empêche que nous sommes ouverts à tout type de musique et tout apport est toujours positif je pense qu'on a beaucoup de choses à tirer et comme l'a si bien dit nous avons commencé à travailler depuis plein de 10 ans voilà donc il y a un passif qui a été très fructueux je pense qu'on va le multiplier davantage de la maison le monsieur qui vient de poser la question de quelle maison tu es bon en fait moi je suis à l'essor ivoirien actuel on va mettre le c'est ou ça tu m'avais pas dit merci d'avoir créé l'emploi vous savez on va mettre non écrit moi je n'ai pas un homme à écrire moi je n'ai pas le temps de lire vous savez que vous et moi il y a une non je n'ai pas ça je n'ai pas j'ai été on se connait mon frère c'est juste le nom de madame on connait corinne mais on n'a pas le nom je suis corinne corinne avec c un n corinne et deux quarts sinon barouk bédé élévation barouk bédé celui qui bédé c'est tout en hébreu barouk c'est avec le c non on a mes quarts ça fait du design en fait voilà c'est-à-dire on sait carrément le cadre religieux il ne faut pas qu'on sente le barouk religieux c'est ça qu'on a mieux le quart sinon barouk c'est barouk achermi c'est beaucoup religieux celui qui est la gloire élévation celui qui bénit gloire élévation bénédiction c'est un peu ça parce que le barouk bénit élévation nous sommes là pour élever les gens nous sommes là pour les accompagner avec toute la bénédiction du seigneur voilà donc c'est un peu ça l'image de barouk on a Dieu avec nous voilà et le Dieu d'Israël avec nous sinon en réalité c'est avec le C en hébreu c'est le C mais nous on a vu le cas pour faire un design communiqué merci il y a plus de questions oui merci voilà donc ce qu'on dit justement c'est ouvert à tout le monde voilà c'est ouvert à tout le monde et puis ce que nous demandons en tant que journaliste en tant que PDG je demande aux journalistes de nous aider de nous accompagner n'est-ce pas reçu un peu ce qu'on a donné mettre en place parce que ça nous permet de pouvoir créer l'emploi autour de nous et puis ça permet aux gens quand même d'être à l'aise de ne pas penser à aller traverser la vérité rannée tout ça ben oui il y a ça aussi ben oui parce que quand quelqu'un pense qu'il a une licence en communication parce qu'il y a des gens qui ont les BTS en comptabilité qui sont là qui ont les masters tous en comptabilité qui sont là qui sont carreaux tu vois nous en créons les trucs pour éviter que les gens prennent bateau pour aller se faire noyer dans la Béritéranée nous autres nous prenons la peine de régler ce problème là et puis à part ça il y aura encore beaucoup de choses comme je disais on aura l'occasion pour l'un parlons de ma route je vais vous inviter particulièrement à Divo vous auront l'occasion de découvrir d'autres choses comme je disais comme ça une école d'élevage que je suis en train de me assurer de l'autre côté voilà pour permettre aux gens et tout ça et quand on pense qu'on est quelque part il faut développer là où on est parce que Dieu c'est le développement je pense très bien mais aidez-nous voilà aidez-nous à faire avancer certaines choses voilà voilà je compte sur vous je compte sur votre bonne foi pour nous aider et puis déjà nous communiquons pour permettre aux gens d'avoir fond à la Côte d'Ivoire éventuellement s'ils savent que moi je suis en train de faire un truc comme ça ça va vous les encourager n'est-ce pas se mettre aussi dans la danse tout ça c'est rien du tout c'est ce qu'il y a c'est pour ça qu'il n'est pas voulu donner des chiffres c'est vrai mais on prend du temps c'est une vision et la vision ça à court et à long terme on a pris quand même du temps d'emmagasiner le matériel doucement doucement parce qu'on voulait faire quelque chose voilà quelque chose et puis nous conseiller je vous remercie aussi je voudrais ajouter quelque chose c'est pas du lobbying mais c'est le journalisme on ne pouvait pas faire la communication et passer au marge des journalistes parce qu'après tout c'est un pouvoir qui n'est pas négligeable nous venons vers vous en tout cas pour vous remercier de nous avoir soutenu nous espérons encore votre soutien votre accompagnement jusqu'à ce que Barbe puisse grandir alors vous montrez le drone on va faire lever le drone un peu et puis après c'est un peu le temps court le temps court le temps court j'attendais qu'il y ait un retour le temps court merci moi j'attendais que les gens réagissent voilà merci mais on ne peut pas vous offrir un déjeuner excusez messieurs comme c'est la naissance de Barou Communication en mode compagnie nous n'allons pas trop vous retenir nous allons avec vous le PDG enlever le rideau pour montrer à tout le monde que Barouk est né donc monsieur le PDG vous êtes aussi pressé que ça mais on vous a dit de 10h à 14h c'est ce que ça a été dit de 10h à 14h je pense que le coup de fil c'était de 10h à 14h voilà donc nous sommes dans le temps merci Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien.